Avez-vous déjà rêvé de voyager à travers le monde, à travers le temps, ou même dans des univers fantastiques? Eh bien, c'est ce que permet la réalité virtuelle. C'est cette technologie qui fait en sorte qu'un environnement entièrement généré par ordinateur puisse paraître réel et dans lequel il est même possible d'interagir. Alors, pour optimiser votre expérience, le système doit comprendre vos réactions et s'adapter en conséquence. J'ai donc décidé de développer une solution qui analyse les mouvements de votre corps et reconnaît certains changements dans votre comportement afin de déduire vos états émotionnels. Prenons par exemple un voyageur dans la réalité virtuelle qui effectuerait des mouvements de la tête comme ceci. Et un autre voyageur qui, lui, effectuerait plutôt des mouvements de la tête comme ceci. Alors, pour mon système qui analyse les mouvements de la tête, il est évident que notre premier voyageur pourrait se retrouver dans une situation calme, d'observation, voire même relaxante. Alors que notre deuxième voyageur, lui qui semble effectuer des mouvements secs de la tête, pourrait probablement se retrouver dans une situation de danger, de peur. Bref, il semble être en alerte. Alors, imaginez l'information que je peux obtenir lorsque j'analyse l'ensemble du corps humain grâce aux multiplicateurs des systèmes de réalité virtuelle. Combinez cela à de l'intelligence artificielle et vous ne pourrez plus rien me cacher. J'ajoute à cela la capture de données physiologiques comme le rythme cardiaque, maintenant disponible sur des bracelets sportifs comme celui-ci qui indique que, oh là là, le rythme cardiaque de cette personne est très élevé, elle est probablement en situation de stress. Je peux ainsi déduire comment se sent une personne et adapter mes expériences en conséquence. Si une personne semble s'ennuyer dans la réalité virtuelle, mon système pourra augmenter l'intensité automatiquement. Si une personne semble être perdue, une aide pourra lui être proposée afin de la guider dans sa tâche. Avec mon projet de recherche, je contribue ainsi à une meilleure interaction entre les humains et les machines. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.